Végétal a été un tournant, ou alors qu'est-ce qui s'est joué avec Végétal dans ton parcours ? Et quand tu réponds, tu peux aussi te dire ce qui s'est passé avant et tout ça, mais une rupture avec Végétal. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec Végétal ? Il y a déjà eu la rencontre avec Andy. C'était sortir, alors Végétal, oui c'est ça. Quel exercice ! Alors, Végétal, je crois que c'est avant tout une rencontre avec un autre artiste, qui était la rencontre avec Andy Galwarcy, et aussi la fin d'une autre rencontre, qui est l'artiste Jean-Paul Gauthier, en fait. Parce que, oui. Donc là, il y a tout un cycle, je crois plus de dix ans, en compagnie de Jean-Paul Gauthier. et on va dire une manière inattendue, inattendue peut-être bien pour moi aussi, et inattendue pour ceux qui m'entouraient. Donc, c'est commencer à... à abandonner des... à abandonner... à abandonner... la beauté, la... la jeunesse, pour... s'intéresser à... plus précisément à l'espace on va dire voilà ce que je me souviens mais là tu me prends un peu au dépourvu tu m'as dit quand on s'était rencontré que c'était à ce moment là que s'est posée pour toi la question de l'âme si tu reprends c'est peut-être à ce moment là oui parce que là revenir sur une chose qui a alors se poser la question de l'art avec végétal si je l'ai dit c'est que ça a dû être vrai je ne sais pas du tout quoi dire c'est pas grave on va prendre pas t'es rigolo toi j'ai fait plein de choses là tu me parles comme si on sortait du transit du transit de la Rochelle moi je suis toujours dans le tableau on va parler des deux on va venir après avec végétal alors on va prendre une autre de ruptures pourquoi peut-on parler de ruptures par exemple avec Cher Obscur ? Cher Obscur c'est quoi ? d'abord Cher Obscur c'est quoi ? Cher Obscur c'est le début d'un travail avec Jean-Michel Brouillère Maryse Gauthier et un petit groupe, un groupe restreint de danseurs John Batman, Virginie Garcia, Claire Servan, Duke Wilburn on va dire des interprètes qui m'ont accompagnée longtemps et c'est je pense la première fois que j'essaye de mettre la danse sans aucun détour au centre de ma réflexion et de ma recherche comme si auparavant j'avais toujours besoin de prétexte et que là c'était un travail sur la faim F.I.N. sur la mort alors c'est vrai que par exemple quand je dis la mort là aujourd'hui pourtant je l'ai croisé à maintes reprises la mort je l'ai croisé notamment avec tous les danseurs qui sont partis du sida donc avant végétal et que dans végétal puisqu'il s'agit aussi d'une autre rupture végétale il y avait cette tentative on va dire de se laisser choir de vivre la chute on va dire et que dans chair obscure c'était une chute plus une chute de poids lourd où c'est une pièce qui marquait les corps où je me souviens qu'on devait donner le son le son de la chair on va dire de ce qui cognait de le flof flof c'est à dire il y avait le bruit des os il y avait le flof flof du muscle et donc c'est vrai que chair obscure a été un moment où je me suis où nous nous sommes coltés une certaine graphité en fait qu'il n'y avait pas avant ? alors est-ce que cette gravité alors elle devait je réfléchis sur cette non végétal il y avait une certaine gravité oui mais justement là on vient de par rapport à la gravité on a dit que ça avait commencé avec végétal mais celle-là elle était vraiment abrupte elle était donnée sans avec brutalité je pense avec brutalité oui et alors quand je pense à brutalité parce que c'est comme si il avait fallu aussi que nous-mêmes à l'intérieur de nos imaginaires de nos corps de nos tentatives de se pendre de se suspendre de choir de se relever de dire manifestement non d'évoquer d'évoquer ces périodes historiques où on pousse les hommes à pousse les hommes à mourir t'avais quel âge pour Cher Obscur ? moi ? ouais c'est pas vieux Cher Obscur c'est pas vieux c'est pas trop vieux par rapport à je pense que c'est 2002 2002 donc j'avais pile poil le demi-siècle 50 ans c'est ça que tu voulais montrer sur le plateau ? quoi ? que tu avais 50 ans parce que j'aurais jamais pu le croire mais un corps nu le passage à la nudité tu l'avais travaillé déjà auparavant ? le passage à la nudité ? le passage à l'unité j'allais dire j'allais faire un lapsus entre l'unité et la nudité je pense pas je pense pas mais par rapport à cette à cet objet de recherche qu'il y avait dans Cher Obscur c'était compliqué de de s'habiller et alors ce qui est très étrange c'est à quel point les la dernière pièce au Sississi nous met à nu différemment alors que nous sommes totalement vêtus en fait Cher Obscur, c'est la première fois que vous êtes nu que tu es nu sur ça ? alors testons la mémoire je sais pas quand est-ce que well dancing well fucking a été fait je sais pas si c'est après Cher Obscur ou avant Cher Obscur mais je pense t'as une idée toi de quand est-ce que c'était ? j'ai l'impression que c'est juste après juste après ? ouais bah en tout cas la question de la nudité s'est posée à ce moment-là pour toi enfin c'est pas une question d'ailleurs la nudité c'est quelque chose que tu viens travailler à ce moment-là que ce soit avant ou après peu importe dans Cher Obscur mais dans World Fooding ou World Dancing donc ça il faut qu'on reprenne ça la nudité voilà et après tu vas mais je t'ai contenu c'est que c'est alors disons je peux le formuler de une façon si tu veux allez pourquoi il a fallu plus t'attendre 50 ans ou pourquoi il a fallu plus t'attendre Cher Obscur pour être nue sur un plateau ? pourquoi j'ai attendu si longtemps pour être nue sur un plateau ? mais là la question ne se posait pas il n'y avait pas il n'y avait pas de il n'y avait pas de désir artistique ni d'être habillé ni d'être dénudé et que il y a peut-être bien l'accompagnement de Jean-Paul puisqu'on est dans sa maison Jean-Paul Gauthier c'est vrai que tant d'années accompagnées par une personne qui travaille la deuxième peau on va dire je réfléchis parce qu'il y a aussi les collants de façade qui étaient aussi une manière les collants de façade les collants de Saint-Georges c'était pas loin le corps la ligne du corps était vraiment présente à ce moment-là c'est vrai que c'est encore autre chose que de donner un corps sans un corps sans habit un corps livré à la lumière et au regard mais je me souviens que quand je cherchais à comment comment habiller les corps de chair obscure il n'y avait pas d'autre solution que 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 de de ne rien porter et encore on a porté la lumière de Maryse Gauthier je pense que j'aurais pas pu ni personnellement ni le proposer aux danseurs travailler nue devant un public si c'était pas Maryse qui nous accompagnait parce qu'en même temps la pièce se déroule pendant tout le temps dans une une qualité de pénombre qui est comme un un deuxième habit en fait mais dans Wolfenstein il n'y a plus cette habit non dans Wolfenstein avec avec Alain je veux dire quand une fois que j'ai dit oui à quelqu'un que ce soit le fait de manger un McDo en le régurgitant avec toute la toute la mémoire que ça que ça que ça a fait submerger ce moment là dans Wolfenstein Wolfenstein le moment où je mange et où je je rejette en même temps ça a été on l'a tourné trois ou quatre fois je pense mais il a choisi la première prise et c'est vrai que ça avait été un moment de grande de de grand flashback pour moi et j'ai accepté de de jouer le jeu avec Alain jusqu'au bout et lorsque il y a par exemple tous les tous les capteurs tout le travail des bruits de corps et qu'à la fin il m'a dit qu'on qu'on devait terminer la pièce déshabillée je vois pas comment je je pouvais refuser tordre le nez à ce qu'il me proposait en même temps je crois que je me suis fait rattraper concernant cette pièce les deux seuls rares accidents que j'ai que j'ai eu se sont passés avec cette pièce comme si c'était pas si simple que ça pour moi de d'exposer l'autre et de m'exposer nue parce que t'as pas le sentiment que en tout cas ces deux pièces « Cher Obscur » et « Wolf Kingwood Dancing » donc une où tu es chorégraphe et l'autre où tu l'interprètes parce que sinon on va pas comprendre ont quand même démarré quelque chose par rapport à une autre génération de spectateurs et que tu sais peut-être aussi non pas le recours à l'humanité mais le fait de plus rien porter de plus laisser toi d'être mis vraiment à nu qui a redynamisé quelque chose quoi non mais tu vois par rapport à Alain a été un vrai déclencheur sur le regard que la profession portait sur moi il y avait de toute façon grâce au temps une vraie lassitude de plein de diffuseurs du milieu on va dire et ça correspondait je pense à une partie de ma de mon travail qui s'était légèrement légèrement enfermée sur soi donc lorsque Alain Buffard est venu me proposer de travailler avec lui je te rappelle que la même soirée nous avons montré « I wouldn't be seen dead in that » de Stephen Cohen et de Ilou le même soir et que là aussi j'étais quand même pas mal dénudée et que ces deux personnes Alain Buffard et Stephen Cohen ont été bénéfiques sur un moment de ma vie le fait de venir me chercher et de me proposer des choses que j'aurais jamais osé faire toute seule et je pense que c'est peut-être cette capacité de me mettre à nu pour peut-être d'autres qui a quoi ? rafraîchi ou réattiré on va dire le petit milieu de la danse a effectivement constaté que j'étais pas tout à fait morte on va dire quels sont les éléments quels sont les éléments qu'ils t'ont proposés et que tu n'aurais jamais fait toute seule c'est quoi par exemple ? ben c'est chanter les éléments ah les éléments j'en suis alors les éléments les situations que j'aurais jamais jamais faites sans leur proposition c'était effectivement de chanter de jouer entre guillemets une comédie de faire entre guillemets la comédienne et oui me mettre nue oui oui et partir aussi dans un travail de de performance on va dire oui 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 que tu as actualisé avec quoi ? ben que j'ai actualisé je je travaille de performance il était de toute façon présent avec des personnes comme comme Jérôme Bell comme je veux dire je ne peux pas attribuer seulement à Alain Bufard la capacité de de d'avoir comme ça requestionné renouvelé on va dire des expressions chorégraphiques nouvelles on était tous baignés tous questionnés au même endroit y compris par les anciens les anciens américains qui eux n'avaient pas arrêtés depuis depuis 30 ans au niveau de la performance question de la performance tu as travaillé de quelle manière ? de quelle pièce par exemple ? alors c'était par rapport à la performance c'est plutôt comment mon mon l'écriture chorégraphique a évolué parce que comment 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 est-ce qu'elle s'est déplacée comment le travail d'improvisation a finalement été intégré par ben par pratiquement tout le monde en même temps quoi à partir de 1995 je connais pas une je connais énormément de pièces qui sont constituées par le travail d'improvisation demandées aux danseurs donc le fait de d'être dans ce courant-là ne me dérange pas enfin je veux dire je c'est pas un souci pour moi je veux dire de d'être dans les dans les autoroutes aussi après la manière dont dont une écriture sur une personne en train de chercher à être le plus proche de lui-même à un moment présent sur scène face à un public ça s'est préparé doucement mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que serait un moment où effectivement on serait dans la performance je sais pas parce que bon tous ces mots sont on n'a pas envie de les utiliser hein le mot improvisation ça existe mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire est-ce que c'est de la performance c'est délicat c'est comme s'il fallait en fait toujours essayer d'inventer des mots et je prends enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps de le faire c'est des vieux mots quoi c'était quoi qu'est-ce qu'était l'enjeu de quoi qu'est-ce qu'était le synopsis de quoi c'était quoi c'était après avoir euh euh fait une tabula rasa sur chair obscure c'était une manière de c'était une manière de de se tester sur une capacité de de bon j'ai l'impression de me répéter c'est vrai que je déteste ça mais redire redire que c'était des des ordres des injonctions intellectuelles il y avait euh dans les dans les starters dans les dans ce qui pouvait nous nous porter à nous dépasser il y avait bouger plus vite que sa pensée il y avait sans début ni fin il y avait euh euh un un travail euh sur euh la dépense euh puisque tout s'achète aujourd'hui euh dépensons nous euh gratuitement donc avec ces ces trois injonctions là ça a fabriqué une une situation on va dire une situation qui était celle de wa qui était euh le désir de désir de pas détruire parce que les choses sont détruites depuis longtemps mais juste euh euh être euh dans cet interciste euh ben ben comme tout est déjà par terre et que on sait pas trop quoi reconstruire quel est ce 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 micro espace qui est vraiment une une chose de la d'un d'un grand dynamisme intellectuel on va dire comme si le corps était euh euh en rade de de toute voix et que euh une manière de 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 le mobiliser cet outil là c'était de d'accélérer la pensée peut-être Pourquoi il fallait accélérer la pensée ? Parce que le corps est euh excusez-moi il faut il faut accélérer la pensée pour euh parce que le corps est en rade à ce moment là le corps était en rade ça signifie quoi ? un corps en rade qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie ? c'est à dire que tout est fait tout est fait tout est fait tout est fait par euh par la multitude de de recherches chorégraphiques depuis fort longtemps et 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 actuellement et qu'il faut aller trouver euh faut aller trouver euh faut aller trouver grâce à grâce à grâce à cet appétit de de vie ou de dynamisme une autre manière de je sais pas de de rentrer en en connexion avec euh ce ce système euh articulaire c'est comment articuler en utilisant on va dire des d'autres pistes que euh parce que l'intellect fait vraiment partie du corps donc c'était une manière d'utiliser l'endroit où euh où ça se où ça se pense et où ça et et d'après toi qu'est-ce que le spectateur voyait de de voir quel était ce corps qu'il voyait est-ce qu'il voyait d'accord dans la dépense ou est-ce qu'il voyait de la pensée en action qu'est-ce qui était produit par ce corps une écriture chorégraphique autre dans moi je crois que le spectateur assiste à à des on va dire à des un décapsulage à à ou on abat ou on abat des règles on abat des et donc le spectateur est confronté à au vide au vide au vide un vide pas un vide zen mais un vide de de tumultueux comme un vide qu'on qu'on pourrait qu'on pourrait pas nommer et qui est qui est qui est pas la mort qui est une chose en en fusion comme ça on dit peut-être en fusion je je dans la chute il est obligé d'être debout comment tu as construit le passage de l'un à l'autre est-ce que ce n'est pas représentatif c'est toujours ce que tu fais c'est-à-dire bâtir une pièce et repartir sur un autre truc parce que le corps de Ouass c'est le contraire du corps de la chair obscure et la pièce aussi du point de vue d'éclairage chair obscure Ouass c'est effectivement de on va dire d'une manière à première vue il faut se méfier de ce qu'on voit en premier dans chair obscure il y a effectivement beaucoup d'obscurité mais en même temps ça fait apparaître la lumière de la peau il y a beaucoup de chutes mais on passe notre temps à nous relever et il y a déjà enfin c'est pas déjà il y a au coeur de cette pièce la tête qui dit non dans Ouass il y a une énergie pas toujours d'ailleurs que pas toujours phénoménale parce que des fois l'énergie phénoménale du corps elle est parfois relayée par une manière de d'aller d'engranger toutes les idées et de les accueillir toutes les pensées et de les de se laisser traverser et donc d'être le plus transparent possible à cette production d'images et de mémoires aussi toutes les mémoires de corps qui sont présentes et qui ont traversé à la fois mon travail mais aussi ce qu'ont fait les danseurs à mes côtés et donc c'est un recyclage accéléré de tous les de tous les moments qui sont constitués et en fait là je suis en train de de me dire que s'il y a un virage pour 2002 avec chair obscure c'était le la nécessité de la mémoire qui était toute qui était toute nouvelle puisque j'ai passé jusqu'à oui j'ai passé 50 ans à à à à à pratiquer l'oubli quand même et qu'effectivement en 2002 avec chair obscure avec Ouah et au CCC on est dans dans les dans un dans une nécessité pour continuer à avancer à à se souvenir oui on se souvient de quoi ? on se souvient de de ce qu'on est de ce qu'on a traversé de ce qu'on cherche de ce qu'on a pas voulu de ce qu'on a trouvé on se souvient de à la fois de de son propre parcours mais aussi de tous les tous les parcours qui qui ont nourri son propre parcours et là pourquoi t'es passé 50 ans ? tu peux te déplacer ou pas ? ouais ouais on peut faire ce que tu veux debout comme ça tu tu restes assis ou ça te va ? ben là je commençais juste à me poser très bien moi mais je commençais juste à me poser tu veux dire oui oui non mais pourquoi tu tu fais comme tu le sens dans le mouvement pourquoi t'as passé 50 ans à travailler l'oubli bon d'une part j'ai travaillé l'oubli je crois qu'à l'époque où j'ai commencé à travailler c'était possible pourquoi je dis ça ? fin des années 70 les années 80 ça c'est intéressant pourquoi c'était possible dans les films ? c'était possible parce que c'était possible d'avoir cette cette naïveté d'être sans sans mémoire parce que le paysage était ouvert devant nous et que les danseurs font partie quand même c'est un peu idiot de caricaturer comme ça mais font partie des ce sont des des acteurs ce sont des gens qui actent ils ont les danseurs ont un vrai don pour 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 acter et acter effectivement c'est aussi penser est-ce que penser c'est se souvenir je ne sais pas mais il y a on peut on peut être pris par une espèce de tourbillon de 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 l'acte du mouvement et donc de cette grande capacité à se mouvoir peut-être à aussi je veux dire bon forcément des choses positives mais le négatif serait que ça nous anesthésie peut-être je ne sais pas et que dans les années 80 c'est comme si finalement nos ancêtres ou nos ancêtres ou ceux qui nous avaient précédés que ce soit la lignée allemande ou la lignée américaine ou tout simplement des personnes comme Françoise-Mique Dupuis et bien finalement ces êtres-là existaient assez clairement pour que on n'ait pas on n'ait pas ce besoin de se de se tourner vers eux qu'il y avait certainement aussi des choses bon un peu primaires du style il faut bien il faut couper le cordon ombilical ou essayer d'oublier pour essayer d'inventer quelque chose et puis il y avait cet appel cet appel du cet appel de tous les espaces qui étaient qui étaient ouverts alors que l'horizon aujourd'hui est vraiment est encombré et qu'on ne peut pas aujourd'hui entre mon parcours et aussi la situation actuelle réfléchir se réfléchir le temps de la réflexion et donc de se réfléchir soi mais aussi l'endroit où on se tient c'est-à-dire la danse la danse oui pour moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réavancer si on n'est pas dans cette grande mise en marche de de l'intellect accompagné accompagné avec à travers à travers le le corps physiologique on va dire mais est-ce que justement le travail de mémoire donc activé avec chair obscure oui et puis chair obscure oui à quel niveau il est par exemple je ne sais pas au niveau des écritures chorégraphiques est-ce que ça n'encombre pas en fait est-ce que ça ne m'a pas encombré tu dis que l'avenir est déjà bien encombré oui mais est-ce que le travail de mémoire ça ne m'entombre pas encore plus c'est-à-dire j'ai tellement mon travail de mémoire il est tellement en retard je suis tellement désencombré que peut-être effectivement un jour il faudra que je que je cesse à nouveau ou que je repratique ou est-ce qu'il n'y a pas une certaine qualité de mémoire adéquate au travail de recherche que 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 je fais peut-être qu'il y a certaines mémoires qui sont plus plus positives plus dynamiques plus porteuses que que d'autres quand je vois le résultat avec la dernière création d'Ossississi je peux que que me réjouir de de cette de ce désir d'essayer de parce que en se souvenant ce qui se passe c'est que on fait les les jonctions que c'est tout un travail d'articulation c'est un travail de de mise en abîme mais aussi de créer de créer un futur j'allais dire mais c'est c'est présomptueux le clair le clair obscur travaillait donc l'obscurité le clair obscur la dernière pièce Ossississi travaille une certaine qualité de lumière qui n'est pas le clair obscur mais qui est le contre-jour donc il faudrait faire le lien entre les deux et qu'est-ce que ça demande au niveau de l'écriture chorégraphique dans la dernière entre les deux justement c'est quelque chose qui se remet en marche avec la dernière pièce au niveau de l'écriture chorégraphique en ce qui concerne l'écriture d'Ossississi c'est un c'est un parcours d'équilibre entre l'écriture classique telle que je l'ai pratiquée dans les années 80 c'est-à-dire une une partition rythmique spatiale qualitative proposée transmise inspirée aussi par les danseurs et un endroit beaucoup plus alors du coup performatif qui serait une manière de désécrire ce qui est écrit dans l'instant en fait et ça c'est possible en se servant de cette capacité de l'intellect à être à un autre endroit que le corps donc c'est comme si l'écriture d'Ossississi était comme une charge de dynamite qui était qui était sans cesse différée par l'intelligence des danseurs avec qui je travaille et que c'est sans cesse un disjontage ou une mise à feu sans cesse à la fois vécue et différée c'est un peu comme ça que je pourrais parler d'Ossississi c'est-à-dire c'est un endroit un endroit impossible et la danse en contre-jour qu'est-ce que ça nécessite au niveau de l'écriture ? alors la danse en contre-jour cet énorme mur de lumière m'a contrainte à deux endroits c'est-à-dire d'une part à assumer mon statut d'institution de centre chorégraphique national parce que c'est un mur qui m'a mis aussi face à l'économie qu'il faut pour penser bâtir un mur de cette qualité-là et deuxièmement ça fait un travail de ciselage ciselé ciselage et de précision qui fait que oie par exemple devant ce mur de lumière serait totalement irrespirable par exemple inregardable et que là il y a une mise au clair une mise au net qui se fait qui demande une extrême précision de la part des corps qui sont offerts à cette lumière est-ce qu'il n'y a pas le danger d'un retour en arrière à une écriture telle que tu l'as pratiquée auparavant il y a-t-il danger mais j'espère bien qu'il y a danger tout est danger faire chair obscur était dangereux oie également tout 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 peut devenir problématique alors la qualité d'écriture qui est en jeu dans cc elle me semble totalement moi j'ai jamais vu ça cette qualité d'écriture j'ai jamais vu ni chez moi ni chez d'autres je sais pas pour le moment du tout qu'est-ce que je vais quel est le quel est l'endroit où je vais travailler prochainement je aussi cc vient juste d'être fini donc je suis pas encore dans des projets chorégraphiques et je n'ai aucune idée de comment cette écriture là va va persister ou comment est-ce qu'elle va se transformer je sais pas ça qu'est-ce qui dans cette écriture que tu dis qu'est-ce qui dans cette écriture n'était pas possible avant par exemple un truc très précis par exemple qu'est-ce qui n'était pas possible avant avec cette écriture là je pense que c'est la distance il y a oui la distance que m'a donné la distance que me donne ce travail sur la mémoire avant j'étais avant 2002 2003 j'étais toujours collée collée à mon collée collée à mon travail et donc là cette mémoire là me décolle et me donne donc une autre qualité d'exercer ma capacité de voir et de donner à voir parce que je vois de plus loin je vois plus loin et je vois vraiment différemment et où je suis je peux regarder sans sans forcément m'y associer à des endroits qui ne sont pas utiles pour la création chorégraphique il y a des endroits de nous-mêmes qui sont plus encombrants qu'autre chose pour le travail chorégraphique et là c'est comme si ce travail de mémoire déposer déposer ça et préciser préciser les endroits où je peux continuer encore à avancer et à questionner Est-ce que je peux fumer ou ce n'est pas interdit ? Non, non, mais là pour la caméra et pour ton montage là j'ai demandé j'ai déjà fumé donc récapituler Alors si on essayait de parler de ces trois corps ces trois enjeux mais parler des corps c'est un bon moyen de parler des enjeux en fait Alors comme ça d'une manière un peu spontanée corps debout Alors pas le debout D-E-B-O-U-T mais corps debout B-O-U-E Oui c'est un corps c'est la chair mais la chair presque une chair la chair qu'on subit on va dire c'est pas une chair c'est concret c'est pragmatique ça subit on va dire ça subit dans le corps de Oua c'est le corps de la puissance du cerveau de la capacité de réfléchir de penser de lire c'est comme un et que le corps de Oua serait un corps presque à la fois un corps fusionnel et en même temps un corps transparent c'est à dire qui serait traversé sans cesse par des multiples multiples dynamiques multiples pensées tout et rien à la fois ce serait presque un presque un corps un corps d'éther alors d'éther avec un H et le corps le corps les enjeux les danseurs qui sont sur scène dans Ossississi c'est c'est la suite de Oua c'est à dire c'est tout à coup la mise en la mise en relation la mise en équilibre entre les spécificités les particularités de chaque individu qui est présent sur ce plateau là parce que ce sont sept individus vraiment flamboyants on va dire dans leur différence et leur singularité et ce qu'ils ont en commun c'est cette cette capacité à nous à nous transporter à nous transporter à nous ce sont des corps qui sont où il n'y a plus de gravité en fait où il n'y aurait que que du que un noir profondément lumineux est-ce que tu aurais à répondre au fait qu'on peut te reprocher mais ça peut être si on considère comme faiblesse on le reprochera sinon on doit aussi l'admettre supporter au sens supporter le fait qu'on le dise de toi tu passes d'une pièce à l'autre toujours différent une sorte d'éclectisme qui pourrait être soit une faiblesse soit une force qu'est-ce que tu réponds à ça ? donc on m'a oui sur le reproche sur le reproche qu'on pourrait me faire de de l'avoir ni queue ni tête je pense que c'est faux je pense que mon parcours est à lire sur le temps que je suis quelqu'un qui travaille sur la durée et que désormais ça aurait été un reproche qui aurait pu m'ébranler avant 2002 mais je sais qu'il y a une grande une énorme cohérence et le fait cette cette permanence de toujours changer est réelle et alors effectivement je veux dire on peut soit voir le fait que je change toujours mais on peut aussi y voir d'une manière presque monumentale le fait que je ne change pas c'est à dire que je ne changerai pas à vouloir toujours changer ça c'est une vraie constante donc c'est normal je veux dire c'est tellement c'est tellement énorme cette capacité de paradoxe que 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 j'ai en moi et que c'est vraiment l'espace de mon de mon travail cette capacité je veux dire de d'être lue vraiment soit noire soit blanche mais j'y tiens c'est à mon avis c'est une c'est une qualité c'est une grande qualité que j'ai cette permanence là la permanence de toujours changer par exemple est-ce qu'on peut prendre des exemples parce que le fait de toujours changer c'est peut-être aussi de se dire que chaque pièce a épuisé son sujet c'est peut-être ça aussi par exemple alors il est vrai que dans ma manière toujours je ne suis pas une personne de demi-mesure puisque je je travaille c'est de c'est de l'acharnement ma manière à vouloir questionner un corps en mouvement qu'est-ce que c'est une compagnie aujourd'hui un danseur aujourd'hui quelle est la place de de la danse dans le monde mais aussi dans le monde dans le monde dans sa globalité mais aussi dans dans notre quotidien le le fait de de toujours vouloir changer c'est effectivement peut-être je pense surtout à une pièce comme Rossignol où lorsque je je la redécouvre puisque j'ai jamais regardé mes pièces et que c'est un travail que j'opère depuis 2-3 ans désormais 4 ans quand je me dis mais pourquoi tu n'as pas fait un autre travail sur les fils sur les suspensions c'est vrai c'est vrai que quand je regarde tout ce qui avait été utilisé dans cette pièce j'avais rempli absolument toutes les pistes possibles d'élaboration et également d'expérimentation donc parfois il m'arrive en une seule pièce on va dire d'aller au fond de de là où j'étais actuelle enfin j'étais à l'époque il y avait une adéquation entre ma capacité d'aller plus loin et quand même cette obstination je veux dire ce caractère de creuser très vite tout de suite sans me disperser il y a ça aussi dans toutes mes pièces une grande capacité lorsque je conjugue un verbe ou un corps ou un état ou une couleur je ne m'offre que très peu de capacité à on va dire à à bavarder ou à m'éloigner donc mais par exemple le travail là sur le le tricycle comme je le dis et pas triptyque sur chair obscure roi et au sisi il m'a fallu quand même 2002 2004 2006 oui 4 ans 4 ans pour vraiment formaliser on va dire une un moment de mon de mon travail de ma recherche pourquoi tu n'as jamais été interprète chez les autres pendant des années alors j'ai jamais été interprète chez les autres alors d'abord c'est un peu faux puisque j'ai travaillé en 1980 avec une chorégraphe qui s'appelle Sarah Sugihara que j'ai travaillé pour un chorégraphe anglais dont le nom m'échappe Richard Alston que mais c'est vrai que pourquoi pas parce que j'ai quand même une j'ai vraiment j'aime pas j'aime pas travailler n'importe comment j'ai besoin d'une d'une grande relation de confiance donc j'ai j'ai dû j'ai dû avoir du mal à la donner j'imagine voilà et que là c'est vrai que c'est un grand besoin depuis je sais pas si c'est cette cette capacité à tout à coup pouvoir commencer à nommer l'endroit où je suis que peut-être qu'avant j'étais tellement moi-même dans dans ma propre expérimentation que je n'avais pas de temps à consacrer à autre chose j'avais pas la disponibilité ni le désir et que c'est peut-être pour ça que les rencontres ne se sont pas faites là c'est vrai qu'il y a une espèce de chose qui est posée que quand je travaille avec Stephen Cohen ou avec ou avec Jean-Michel Boyer ou aussi avec Alain Buffard je suis vraiment heureuse de tout ce que je peux découvrir grâce à leurs propositions tu disais donc qu'à cette époque-là tu étais tellement en train tu étais en train de développer ta propre expérimentation c'est-à-dire ta propre étude chorégraphique et en plus tu as une quand tu enseignes tu n'enseignes pas mais quand tu travailles dans ça tu as une technique particulière sur le rebond ou non sur des choses comme ça je crois savoir j'aimerais savoir comment tu pouvais identifier ton écriture chorégraphique avant justement qui ne te permettait pas d'aller voir rien parce que vraiment tu étais en train d'écrire c'était quoi ton écriture chorégraphique par exemple si on voit si on prend quand on pense quand on pense quand on pense à quand je regarde quand je regarde ce que j'ai fait et aussi les dernières pièces on va dire que c'est la danse des extrémités on pourrait presque dire la danse des extrêmes j'ai une une capacité à dissocier et en même temps à préciser le travail des pieds le travail des mains le travail de la tête et de sans cesse être au moins ces trois endroits en même temps avec conscience et on va dire plaisir d'utiliser une dissociation multiple des extrémités c'est cette espèce de grande jouissance à se dissocier à être à plusieurs endroits à la fois et à être multiple sans renoncer à rien on va dire sans renoncer à son à son unité et on on revient au mot à son unité et pas à sa unité et là-dedans c'est des juifs donc à son unité